Salut tout le monde, bienvenue dans la suite de cette Carrière Project Cars 2 après avoir brillé sous les étoiles de Monaco j'aime bien cette expression dans la nuit monégasque on se retrouve à égalité avec Ricardo Almeida pour la troisième manche qui se déroule donc maintenant au quota le circuit of the Americas on va éviter de rééditer l'utilisation de l'exon américain tellement il est moisi on salue l'ami TX3 Storm, notre ami Storm qui est d'ailleurs titulaire d'un superbe finish en touring car à l'ESL je ne sais pas si vous avez vu à Manza, ils avaient terminé à 3 de front c'était absolument super avec la BMW 320 TC sur P-Cars 2 c'était assez sympa à suivre commentaire en anglais et c'est à notre tour non pas d'aller battre Storm parce que je pense qu'on va devoir travailler beaucoup et c'est pas non plus l'objectif mais bien l'arrivée du côté du quota pour la séance qualificative qui va débuter tout de suite allez on quitte la pitlane et on n'est pas les seuls d'ailleurs attention et on va s'élancer donc pour cette séance qualificative et on va tenter de tout mettre en température pour se retrouver en tout rapide on va laisser filer le garçon devant et on va s'élancer pour la calife, c'est parti on entame le tour avec la première épingle et ensuite les enchaînements qui sont pour moi les plus difficiles à maîtriser pour réussir à placer la voiture convenablement et c'est pas toujours simple la partie haute un peu de boost et la grande ligne droite reste un petit peu accrochée au vibreur et on double la voiture qui était devant nous celle de Rega Ching en première on va entamer le deuxième secteur avec une belle avance on va voir si on peut terminer le troisième avec une aussi belle là on est allé un petit peu au large en première en première et le verdict du chrono oh c'est une pôle à une seconde neuf une seconde neuf de mes poursuivants bon la séance est loin d'être terminée mais c'est quand même déjà positif et à la fin c'est avec une petite seconde d'avance que l'on va signer la pôle position devant Nils Rouich et Daniel Perez troisième alors si on recherche les hommes de tête on va trouver Wilhoun à la douzième place notre équipier à la quatorzième et Almeida à la dix-huitième donc c'est de très très bon augure pour la course qui va débuter dix tours sur le circuit du Cota ça promet hop un départ compliqué avec le meilleur en vol pour la voiture de Nils Rouich devant Thomas Meyrofer est-ce qu'on peut reprendre Meyrofer à l'épingle ça me semble difficile c'est lui qui va d'ailleurs virer en tête et devant je pense oui la voiture de Rouich qui a pu passer on est un peu collé à l'extérieur ça va permettre pourquoi pas à Ringley de passer également hop départ très compliqué pour nous on n'est pas du tout dans le bon rythme dans les enchaînements allez on tente de corriger ça un envol difficile pour nous une position qu'on n'a pas pu concrétiser piégée par des voitures qui ont eu un meilleur en vol mais c'est ici que l'on va pouvoir faire peut-être la différence tenter de déboîter la voiture de Ringley et pourquoi pas retrouver la deuxième marche du podium et ça ne passera pas sur Rouich pour ce premier tour on reste concentré dans le dernier partiel de ce circuit pour le premier tour encore faut-il réussir à le compléter et ce sera donc Mayroffer qui sera le premier leader de cette troisième manche de la saison je suis en fuite Rouich nous sommes troisième devant Ringley Justin Gay et Daniel Perez voilà pour les six premiers pilotes de cette épreuve on est à l'aspiration peut-être pour aller chercher à l'intérieur la voiture ça passe peut-être pour Rouich la voiture reste devant et pas simple vraiment pas simple de tenir cette voiture dans les secteurs sinueux comment témoigne mon inhabituel silence allez on passe tous les rapports on va aller chercher peut-être le 340 km heure on ne peut pas aller rechercher la voiture de l'équipe Monster la monoplace numéro 23 qui reste deuxième pour le moment donc avec Rouich et attention parce que Mayroffer est un bon candidat à la victoire aujourd'hui il ne faudrait pas le laisser filer trop vite derrière on est un petit peu décroché pour la voiture de Ringley allez la deuxième boucle couverte pas encore d'arrêt si ça commence à rentrer derrière avec je crois la voiture de Ringley qui est au box non c'est Justin Gay qui est rentré à l'issue de cette deuxième boucle allez de nouveau à la hauteur mais ça ne pourra jamais passer il faut que l'on m'attende tout simplement c'est clair face à Ringley mais c'était chaud il a fallu nous défendre argument deux roues dans l'herbe mais quelle monstrueuse voiture alors devant Mayroffer s'échappe un petit peu on met deux secondes derrière est-ce qu'on peut aller chercher sur les freins dans l'intérieur on verra bien si ça passe ouais allez deuxième place Rouich qui est battu Rouich qui est battu voiture à la limite de l'adhérence extrêmement technique mais extrêmement fun à piloter hop on s'est complètement loupé là sur la trajectoire on s'en sort bien Rouich qui n'est pas directement à notre contact allez la relance le passage devant le complexe des box alors le DRS qui a fait son office aller le tout en première et à la relance on cravache le boost sur le fond plat pas la meilleure chose à faire avec le vibreur on parvient à se rapprocher mais pas encore à dépasser la voiture de Mayrofer le leader quatrième boucle bientôt couverte sans doute le début la salve des arrêts au stand à l'issue de ce tour est-ce que Mayrofer va être parmi les premiers à stopper on va voir ça on sait qu'on est nous parmi les derniers à observer notre arrêt mais Mayrofer qui n'y va pas il continue derrière également on va atteindre le cap de la mi-course pour la réobox on vérifie qu'on a bien la bonne stratégie la Formula X on tombe en première pour tenter de terminer cet enchaînement incroyable de virages on fait vivre un enfer à notre fond plat on est prêt à rentrer au box ce ne sera pas pour ce tour-ci je crois hop on est bien est-ce qu'on peut le faire est-ce qu'on peut le faire oui ça passe allez on est en tête on a pris la tête à Thomas Mayrofer au prix d'un gros freinage j'ai essayé de freiner un peu plus tard on risque d'aller tout droit on a doublé en respectant les limites de la piste objectif rempli on est en tête avant la restante de Mayrofer qui va d'ailleurs sans doute opérer à la fin de ce cinquième tour de course on va attendre que la pitlane se libère voilà il est sur la gauche et il rentre de Mayrofer et on va donc se retrouver en tête à l'entame de la deuxième moitié de cette planche américaine arrêt également pour Drewish et c'est Wrigley et Kay Payne qui se retrouvent derrière nous maintenant sur le podium provisoire effectivement et Philippe Baker également on n'a pas ravitaillé on se retrouve donc avec un sous-régime déjà que l'on va corriger en tombant un rapport de boîte hop là petite erreur de trajectoire allez on relance et on a vidé le boost et là on est bien passé au niveau du freinage impeccable et on va pouvoir arrêter notre voiture dans la pitlane à l'issue de ce tour on va pas l'annuler on va bien l'opérer cet arrêt au stand limite heure de vitesse on n'a pas excédé les 60 km réglementaires et on stoppe la voiture 4 pneus neufs et voilà on a encore perdu une roue puisque évidemment c'est impossible d'avoir un arrêt sans problème dans ce jeu donc là voilà on perd du temps on devrait être relâché c'est honteux c'est honteux ça peut arriver à la limite une fois de temps en temps mais là ça fait 3 meetings qu'on se fait piéger successivement et regardez voilà on repart derrière nos petits camarades ouais derrière ou en plein milieu allez on va lâcher les chevaux à la sortie de la pitlane on peut gagner cette course bien sûr comme Monaco attention à ce qu'on va être au niveau de notre équipe pied qui nous coupe la route Van Ruyon qui est passé et on se retrouve à la 11ème place de cette course encore une victoire sans doute volée par le jeu remonter d'une 3ème au 5ème place ça peut s'envisager remonter à ce point là ça me paraît tout simplement infaisable on va essayer on va essayer on va essayer mais je pense que je ne la gagnerai pas celle-là ça me semble vraiment compliqué surtout si toutes les courses sont marquées par ce genre de problème d'être une nouvelle fois à égalité avec nos petits camarades allez on gagne une position une deuxième on entre dans le top 10 9ème place derrière Daniel Perez freinage à la limite mais ça passe on est devant la voiture de Kay Payne allez on essaie d'attaquer un maximum je ne pense pas qu'il y ait encore beaucoup de pilotes qui doivent rentrer au box il y en a un deux peut-être trois et à l'intérieur ici est-ce qu'on peut passer sur Kay Payne c'est fait allez on est 8ème on remonte à la 6ème position et il va nous rester 3 boucles en boucle pour 5 voitures calcul compliqué mais pas impossible si on utilise le boost à bon escient il va nous rester Allez on peut aller chercher une peut-être Deux voitures On passe la voiture de Ringley Il m'aurait été Hop Impressionnant De prendre une deuxième voiture à ce niveau là du circuit Olivier Thied Toujours devant Allez la remontée qui continue Victoire sans doute impossible avec Oui chez Mayroffer Qui sont désormais deux et trois Peut-être encore un pilote qui n'a pas ravitaillé devant Ah effectivement Justin Gay En tête N'a peut-être pas effectué son arrêt On va voir ça Avec l'entame de l'avant-dernière boucle Ah on donne tout Dans ses courses Choisi l'extérieur Pourquoi pas ça passe Allez on est dans le rythme On continue d'attaquer Voiture qui glisse Et on survole ce peloton Si seulement nous n'avions pas ces problèmes au box Je crois que j'ai opté pour la pire équipe Dans cette saison Allez il va rester encore De belles possibilités d'aller attaquer On va peut-être aller chercher le podium A l'issue de cette ligne droite Il va falloir faire un gros freinage Ouais on y est presque Ouais ça va passer Oh et puis on touche Et on met en tête à queue La voiture de Ruich Et on ne trouve plus la première Accrochage avec Ruich Ah il a fermé peut-être un peu trop la porte Le pilote En deuxième position Et ça va peut-être offrir La victoire à Justin Gay Qui a pris désormais Plus de 3 secondes d'avance Assez dommage Ruich qui est quand même Passé troisième Devant Mayrofer Il va nous redoubler Dans ce secteur C'est Mayrofer Avec qui nous nous sommes accrochés Pardon Ruich qui défend On va pouvoir utiliser Le boost Voilà ça va Thomas Mayrofer Qui n'a pas perdu trop de temps En table de la dernière boucle On choisit l'extérieur Pour surprendre Et ça passe toujours La voiture De Nils Ruich Ah bravo Nils Bien joué pour l'appareil photo Alors Le dernier tour De cette épreuve Un peu plus d'une minute Cinquante de course Pour déterminer Le nom du vainqueur Justin Gay Qui est bien parti Pour aller S'imposer en tant que vainqueur On va pas avoir de quoi Aller le rechercher A la régulière Peut-être se rapprocher Mais pas dépasser Bonne relance ici Vous le voyez Il est là-bas Il va aller sans doute Gagner cette course Qu'on va faire Un nouveau joli sauvetage Après Cet arrêt catastrophique Qu'il nous aura vu perdre Petite position Allez on donne Tout ce qu'on a dans le boost De toute façon C'est la dernière fois Qu'on l'utilise Dans cette épreuve Et en donnant tout Regardez On grignote notre retard Sur Justin Gay Mais sans plus Nils Ruich Troisième devant Thomas Meirhofer Et Justin Gay Qui va aller Imposer sa monoplace A l'issue d'une superbe remontée Devant Meirhofer Et Ruich Ça va y être un peu généreux Complète le podium provisoire Devant Justin Gay Il faut descendre assez loin Pour retrouver notre équipier Il est 15ème pour le moment Avec seulement Sept petites unités Notre team Passe au second plan Le Eblix Racing Team Voilà donc pour ce qu'il y avait A retenir de cette manche Du quota aux Etats-Unis On reste sur Eh bien Le continent américain Sur le pays De l'oncle Sam Pour L'avant Et dernière manche Qui aura lieu Au circuit De Long Beach Merci à toutes et à tous D'avoir suivi cette épreuve Et rendez-vous Dans les deux dernières Dont la finale Aura lieu A Spa-Francorchamps A la maison Allez à la prochaine Et d'ici là Bon amusement en piste Les amis Quel que soit votre simu-favorite A la prochaine Ciao